Musique Nous nous battons depuis un an et demi et nous n'avons pas reçu un centime du gouvernement. Nous nous battons pour libérer le pays. Je vais me battre sans peur parce que c'est un travail. J'ai abandonné mes enfants. J'ai aussi abandonné une grande famille pour me battre. Et je vais défendre mon pays jusqu'au bout. Nous sommes à Kijanga, la mythique cité située en territoire de Masisi, dans la province du Nord-Kivu. Ici, la vie reprend petit à petit après deux rudes combats qui ont opposé les forces d'autodéfense et la coalition M23. Ce 14 octobre 2023 au Rampoignamoulisi, nous rencontrons les populations qui rentrent de leur lieu de refuge. Allez-en croire, les tissus économiques sont vraiment détruits par la guerre. Toutefois, elles saluent la cohésion des communautés qui restent toutes victimes. Dans tous les cas, ces hommes et femmes... Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live. Mardi 17 octobre 2023. Merci Moïse, bienvenue. Merci à vous, merci à tout le monde. Je vous en prie. Vous allez bien ? Nous allons très bien, donc ça va très bien au rythme de la nature. Alors, quelles sont les nouvelles ces matins à Goma ? Les nouvelles ces matins à Goma, ça va relativement calme. La ville est fraîche, donc sauf les alentours, mais nous, ça va déjà très bien. En déput, effectivement, de la situation sécuritaire un peu volatile à travers les alertes de ça et là, aux alentours de Goma, mais déjà, la ville va très bien. Alors, nous apprenons qu'il y a des organisations qui annoncent des manifestations, les jeudis à Goma pour dire non, ou alors pour demander, exiger le départ de la mission de l'ARC. Il faut rappeler, d'ailleurs, hier, un convoi militaire de la force régionale de l'ARC des contégeants ougandais a tombé, donc, au latin d'Inamiskat. C'est la cible de Dinamiskat, d'effectivement. Oui, Dinamiskat, d'aller au tour où, qu'est-ce qui se passe ? Et il y a également des manifestations que vous annoncez à Goma. Nous sommes très révoltés, nous sommes en colère face, effectivement, au comportement béluqué qu'affichent les contégeants de la force régionale. Nous demandons pour leur départ non négociable au regard du résultat qui demeure insatisfaisant, tel que le gouvernement l'a dit. Donc, le peuple congolais ne veut plus voir les troupes de l'ARC sur son sol, effectivement, parce qu'en lieu et place de jouer pour les contes du peuple congolais, l'ARC essaie un peu, effectivement, de faciliter et de jouer le jeu de l'ennemi. Nous ne voulons pas d'elle, voilà pourquoi nous mobilisons toute la population. Et déjà, ce jeudi, nous serons tous dans la riz à Goma pour demander leur retrait. Et nous sommes très heureux parce qu'effectivement, le gouvernement nous a déjà donné la passe d'or. Alors, nous apprenons. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui sont les auteurs de cette attaque ? Très pratiquement, moi, personnellement, je ne connais pas de manière un peu claire les auteurs de cette attaque. Mais je reste juste convaincu, ce sont des compatriotes qui sont indignés par la barbarie et la blague que nous donne, ou la blague à travers laquelle nous observons l'Assez, faire avec l'ennemi d'1-23. Je peux vous dire que même à Goma, même leurs véhicules, même tous leurs enjeux auront difficile à circuler. Donc ça, déjà, ils doivent mettre en tête. C'est aussi une façon pour moi de les mettre en garde et peut-être de les alerter parce que la population, elle reste aux aguets. Et tout peut arriver même à Goma, tel que ça a été à Rouchourou. C'est anormal que vous puissiez venir avec une mission très claire, telle que reprise dans les résolutions de Luanda, Nairobi, Boujoumoura et récemment au niveau d'Addis Abeba. Mais que vous puissiez rouler pour le compte de l'ennemi. Nous en avons marre de votre blague et le peuple congolais ne veut plus de vous. Et Assez, partez chez vous. Il faut préciser que nous n'avons pas qu'un seul pays. On ne peut jamais les trahir, a déclaré le chef d'état-major général de l'FRDC, Christian Chiwewe. Avec raison, en fait. Et ces étrangers qui veulent mettre en mal notre sécurité, il ne faut pas y arriver parce que les peuples congolais restent intacts. Cette terre nous léguée par les ancêtres, nous la préserverons jusqu'au dernier sacrifice. Vous êtes venus pour nous aider, mais ce que vous faites, c'est le contraire et nous ne voulons pas de vous. Donc maintenant là, à Goma, on ne veut plus de l'EAC partout dans la province du Nord-Kivu. Nous ne voulons plus de cette force qui roule pour le compte de l'ennemi. Ce qui est clair, c'est que même au niveau de la première ligne de front, mais c'est le joueur en liste, l'EAC empêche et bloque les patriotes résistants pour contre-attaquer les rebelles du 1-23. Donc l'EAC joue le marché bien des rebelles, alors que les résistants, les Ouzalendo veulent effectivement en découdre une fois pour toutes avec l'ennemi du 1-23. C'est l'EAC qui essaie un peu de s'interposer pour effectivement bloquer les Ouzalendo à attaquer le 1-23. Ça, nous n'allons pas tolérer. Et s'ils n'acceptent pas de partir à l'amiable, nous allons faire de notre mieux pour que peut-être l'Ouzalendo tourne maintenant, effectivement, se tourne contre eux. Mais selon vos analyses, pourquoi ces gens-là s'interposent, comme vous l'avez dit, utilisent votre aimant ? Effectivement, moi je suis des celles qui pensent que l'EAC joue aujourd'hui. C'est effectivement parce que certains, ils ont des liés directs avec les rebelles. J'ai comme l'impression, après mes analyses personnelles, que parmi les troupes qui ont été déployées ici, il y en a même qui parlent la même langue avec l'1-23. Il y en a même qui auraient des liés directs avec l'1-23. Ils se retrouvent comme des frères et ils commencent à se sécuriser et font tout. Vous voyez même vous les photos, les images qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Les fameux Willingoma avec les responsables de l'EAC et le reste. Donc moi je pense que comme certains sont issus effectivement des pays voisins de la RDC, et parmi ces pays voisins, il y en a qui complotent contre la RDC. Il y en a même des pays qui envoient leurs troupes dans l'1-23. C'est tout à fait normal que nous puissions observer ce genre de scénario. Nous pensons maintenant qu'on ne va plus tolérer cela. Donc l'EAC doit quitter les sols congolais. Effectivement, le gouvernement avait approuvé son déployement. En croya qu'ils vont nous aider. Mais maintenant là, j'aimerais personnellement compte que même le gouvernement, même le président Tshisekeli et le gouvernement dans son ensemble a été dupé. Et heureusement, le gouvernement s'est rattrapé. Vous avez suivi la déclaration du porte-parole Patrick Mouyaya, qui est monté au créneau et a donné un ultimatum très clair. Vous n'allez pas dépasser le 8 décembre. Mais le 8 décembre, c'est pour le gouvernement. Le peuple, lui, veut de votre départ. À partir d'aujourd'hui, vous devez partir. On ne veut plus de votre blague. Nous allons nous prendre en charge. Et si vous désistez, les oisalens sont prêts à en découdre avec vous, tel que nous sommes en train de le faire avec le 1-23, ce sera le même match avec vous. Et là, vous n'allez pas tolérer. On ne tolère pas. On en a marre. On est en colère. On ne peut pas continuer à perdre nos membres de famille et que des gens qui sont venus ici pour nous aider, complémenter contre nos populations civiles. Ça, on ne va pas tolérer. Et puis, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont là. Ce n'est pas pour rien, en fait. Il y a des compensations. Nous les dévouons beaucoup de choses. La République doit l'air, effectivement, récompensée. Mais ils ne faut rien. Maintenant, ils veulent, non seulement nous endeuyer, mais ils veulent encore quitter ici et que la RDC ait des charges d'après. Donc, ça, on ne peut pas tolérer. Et déjà, le gouvernement a déjà donné le circeau. Je crois qu'ils ont compris. Le gouvernement l'a dit à travers la bouche autorisée. Patrick Mouyaya, c'est la bouche autorisée du gouvernement. Il a déclaré au FO, le 8 décembre, au plus tard, vous devez quitter. Et maintenant, là, c'est le peuple congolais. Déjà à Goma, ce jeudi, une marche pacifique de colère contre votre présence sur les sols congolais est au rendez-vous. Et nous vous disons, nous ne voulons pas de vous. Je ne sais pas s'il faut le dire avec quel mot, avec quel verbe, pour que les aventuriers de l'EAC comprennent. Et j'espère que pour moi, c'est aussi une occasion d'appeler à nos compatriotes qui nous suivent. Chers amis, chers compatriotes, vous qui êtes au Kassai, vous qui êtes au Katanga, vous qui êtes partout dans la province, vous qui êtes en Europe, et c'est un peu de nous serrer le coude comme un seul homme pour que ces forces étrangères qui sont ici et qui nous mettent mal à l'aise puissent sortir. Tel que le Mumba le disait, le Congo appartient aux Congolais et nous ne pouvons pas céder cet héritage très précieux à ces étrangers. Mais le Congo, c'est un peuple, avec un peuple hospitalier, ça n'appartient pas seulement aux Congolais. Effectivement, ça appartient premièrement aux Congolais. Les voisés, ils sont la bienvenue ici chez nous, mais les voisés qui roulent pour le compte de l'ennemi, ils ne sont pas la bienvenue. Et c'est le cas de EAC, EAC aujourd'hui, qui essaie un peu de cohabiter, qui essaie un peu de tout faire avec le rebelle du 1-23 et ça, nous sommes très décis en tout cas. Mais vous n'allez pas accepter. On ne peut pas, en fait. Vous voulez qu'on le dise avec quel taux ? Je l'ai dit avec le taux le plus ferme qui est possible ici. Le peuple ne veut pas accepter. Et pour preuve, nous organisons une grande manifestation, c'est jeudi à Goma, pour demander votre départ, chers troupes d'EAC. Si vous voulez aller à l'amiable, commencez à emballer vos valises et partez très calmement. Si vous ne les voulez pas, nous nous réservons les droits de mobiliser la population et de vous chasser par la force. Guerre dans l'Est du pays, nous allons finir cette guerre avec armes à la main et avec que la prière a dit le chef d'état-major général des femmes de ces crises à Chihuahui. Espérons que déjà là, il a aussi compris le vœu de la population. Nous ne voulons plus qu'on puisse encore céder aux caprices de ces pays voisins et même de la communauté internationale qui, du jour au lendemain, nous appelle effectivement à insercer les faits et à d'autres concerts et zones tampos pour ne citer qu'est-ce-là. Et au finish, il ne nous aide à rien. J'espère que, d'un moment à l'autre, Chihuahui, qui est le chef d'état-major général, il est quand même une grande personnalité. Elle est alors pour l'armée. J'espère qu'on pourra maintenant riposter. Le phare de ces... doivent se joindre aux compatriotes aux Alènes pour en découdre une fois de plus et une fois pour toutes avec la barbarie de M. Paul Kagame, les Hitler du XXIe siècle, les suicidaires, les génocidaires. Est-ce que vous avez une crainte dans cette guerre ? La crainte que j'ai, c'est que nous continuons à perdre le membre de nos familles. Ma crainte, c'est que nos minéraux qui sont à Massissi et d'autres qui sont partout à travers la province, nos ressources qu'on devrait à chaque fois effectivement réunir au niveau du poste frontalière de Bounagana continuent à être récoltés par les rebelles et qui vont construire des musées chez eux, qui vont continuer à acheter les armes et dit ça pour nous endeuyer. Ça, c'est ma crainte, M. le journaliste. Ma crainte, c'est que nous ne puissions pas à travers cette allure à obtenir des élections crédibles, des élections qui respectent le délai. Puis-je vous rappeler, M. le journaliste, que nous restons avec quelques mois ? S'il vous plaît, revenons sur la sécurité. Effectivement, je sais un peu de prendre l'aspect global. Donc, si la sécurité, j'y reviens, M. le journaliste. On a essayé de comprendre, parce qu'il y a ces jeunes-là qui se montrent tellement déterminés. Est-ce que pensez-vous qu'elles-mêmes, ils vont s'en sortir sans les forces armées ? Absolument pas, M. le journaliste. Et déjà, ce qui est d'abord sûr, c'est qu'il faut l'avouer ici et le dire entre nous. Il y a un certain appui de faire décès à l'égard de ces jeunes. Mais c'est insuffisant. Ce que le peuple veut, c'est que les forces armées se joignent aux compatriotes, aux alènes, pour que nous puissions... Mais il y a un seul effet que la partie adverse ne respecte pas. Vous voulez que nous, nous continuions à plairnicher alors que le 1-23 n'élevait pas les affrontements qui sont en train de nous imposer et les provocations qui ne cessent, effectivement, de nous faire. Vous voulez qu'on puisse faire quoi ? Nous ne pouvons pas croiser les bras. S'ils voulaient, en tout cas, que ça soit respecté, ça devait commencer de leur côté. Donc, moi, j'estime personnellement, et je pense que c'est la même lecture qu'il y a plusieurs compatriotes qui nous suivent à Paris Insta, qu'on ne peut plus continuer à brandir le CCLF comme état d'un argument, d'autant plus que la partie de l'autre côté, on n'a pas voulu respecter ça. Alors, comme ils ne respectent pas le CCLF, qu'est-ce qu'il faut concrètement ? Il faut les battre, il faut ouvrir les faits contre eux. Et c'est ce que nous faisons, c'est que les basalènes, qui sont aussi la ligne d'effro, font messieurs les joignes. Tout patriote ne peut que faire ça. On n'a plus de choix, on n'a pas de choix. Est-ce que ça ne va pas peser sur les pays ? C'est la guerre. Vous pensez que la guerre, c'est un match de... Comment ? Ce n'est pas un match de football. La guerre, c'est la guerre. Soit vous, on vous bat, soit vous battez l'ennemi. Soit vous anéantissez, on vous anéantit. Et on est état, c'est pour ça, en fait. Est-ce qu'il faut dire ici, c'est aussi important de le dire, messieurs les joignes, parmi les missions régaliennes de l'État, il y a, à mon avis, moi personnellement, ce que j'ai retenu aussi à l'école, c'est que, d'abord, on vous appelle État parce que vous avez la capacité de vous défendre militairement. On vous appelle État parce que vous êtes en mesure d'accroître votre développement ou votre économie. Et aujourd'hui, l'élément sur lequel il faut beaucoup plus se pencher, c'est la sécurité. On ne peut pas avoir un État sans une défense, sans une armée forte. On ne peut pas avoir un État où chaque aventurier se réveille et vous mette mal à l'aise comme c'est le cas avec les génocidaires Paul Kagame. En fait, on doit faire de tout notre mieux pour renforcer et améliorer notre système de défense. Et ça passe à travers plusieurs sphères. Déjà, le côté, effectivement, militaire, nous devons le renforcer. Et même les civils qui, aujourd'hui, démontrent la bonne foi les réservistes, les oisalènes. Moi, je souhaite bien qu'on appelle même oisalènes ou bien que la récente loi qui a été, effectivement, adoptée au niveau du Parlement, on souhaite qu'on parle des réservistes. Mais je vous dis, messieurs les joueurs, c'est tout ça que nous devons faire pour préserver, sauvegarder et protéger notre héritage. Et c'est avec ce gène ? Effectivement. Pas avec les avant-tiriers de l'EAC, encore moins les casques bleus qui ont, aujourd'hui, plus de 22 ans sur notre territoire et qui n'ont rien fait. Donc, moi, aujourd'hui, je considère l'EAC comme état et notre Monisco. Hérésement, nous en avions déjà fait grand-chose pour le dossier de la Monisco. Ils vont aussi partir d'ici là, c'est déjà officiel. et pour l'EAC, nous mettons toutes les batteries en marche. Ok. Alors, nous allons revenir toujours sur, il faut préciser d'abord, qu'il y a les Rwanda, en tout cas, la RDC, pardon, qui a intensifié ses actions judiciaires contre les Rwandais par rapport aux massacres commis par les armées rwandaises sur les sols congolais. C'est aussi un autre effort très important. il y a les fronts militaires, il y a les fronts diplomatiques, il y a les fronts politiques et que sais-je. Et déjà, si le front judiciaire, si nous a un peu d'entamer avec force tout ce genre de démarches, je trouve ça salutaire. C'est une bonne chose. Félicitations au gouvernement. C'est quelque chose qu'il faut encourager. Tout à fait. D'accord. Alors, on précise également qu'on décrit un peu cette déclaration tant il n'est d'Asphore. D'Asphore, donc il nous a l'air d'interrogé. J'avais dit ceci, nous nous battons depuis Hena et demi et nous n'avons pas réci un centime du gouvernement. Nous nous battons pour libérer les pays. Je vais me battre sans père parce que, parce que c'est un travail. J'ai abandonné mes enfants. J'ai aussi abandonné les grandes familles. pour me battre et je vais défendre mon pays jusqu'au bout. Déclare tant qui anime cette dame. Je pense qu'autant que nous tous en tant que Congolais d'innorocides de l'Est à l'Ouest, nous devrions être comme tantines. Nous devrions être préoccupés par, effectivement, la situation qui traverse notre pays. Nous avions ce devoir sacré de préserver notre territoire. l'article 63 de notre Constitution est tout à fait clair. Tout Congolais a le devoir de préserver l'intégrité de son territoire en cas de menace, en cas d'agression. Et c'est la situation à laquelle nous observons aujourd'hui. Donc, je me suis très heureux de cette bravoure qui anime Tantine. Et je pense, Tantine, tous les Congolais sont fiers de vous et tous les Congolais, les vrais patriotes vont emboîter votre pas. Et nous le faisons déjà. On s'écoute par un message aux forces armées de la RDS. Nous attendons des forces armées une contre-attaque contre les rebelles. Nous attendons que les forces armées effectivement se joignent aux compatriotes et aux patriotes résistants à Zalendo. Nous attendons aux forces armées effectivement la reconquête de toutes les zones jadis occupées par les rebelles. Nous osons croire que comme ça a été la situation effectivement à Massissi, autant que les forces armées devront fournir assez d'efforts pour récupérer tout Massissi, tout Rouchourou et tout Bounagana et ça ne fera que plaisir à toute la nation. Force à vous chers militaires, nous croyons en vous, nous vous soutenons et nous espérons ensemble avec les Ouzalendo, notre pays sera pacifié et la paix reviendra. Merci. Mesdames et messieurs nous avons regardé, on se retrouve d'aimer pour un nouveau numéro. Moïse, on s'écoute par votre numéro de téléphone. Retrouvez-nous sur les plus de sa 43 99 25 40 D Nefsa 46 Merci. Mesdames et messieurs, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada